Bonjour à tous, la Dijop c'est une petite équipe, une équipe resserrée d'une quinzaine de personnes. Cette équipe est placée sous l'autorité de la Première Ministre, elle est mise à la disposition de la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et sa mission est de coordonner l'ensemble des administrations de l'État dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques et de leur accueil en 2024, de le faire en travaillant avec les collectivités locales par l'intermédiaire des préfets et surtout d'assurer la relation avec le Comité d'organisation des Jeux Paris 2024, qui est une association de 1901 et avec la Société de Livraison des Ouvrages, qui est un établissement public de l'État et qui assure l'aménagement et la transformation des différents équipements nécessaires aux Jeux. À moins de 600 jours maintenant des Jeux, où en est-on ? On est à un moment qui est celui d'une véritable accélération opérationnelle de la livraison. L'étape précédente était celle de la planification encore et de l'organisation. On est à un moment où la plupart des dispositifs d'organisation sont posés, ils sont partagés avec les acteurs des Jeux. Les équilibres budgétaires vont être adoptés dans les prochains jours au Conseil d'administration du COJO et de la Solideo jusqu'en 2024, en prévision, avec une bonne maîtrise de l'inflation. La loi olympique fixe les derniers aménagements juridiques, législatifs, et un certain nombre de textes vont être pris en conséquence. On est donc à un moment où on peut rentrer désormais dans la concrétisation finale de la préparation des Jeux avec tous les partenaires. En s'agissant des entreprises, celles-ci participent aux Jeux soit comme partenaires des Jeux, elles sont directement des financeurs, des sponsors du COJO notamment. Elles sont évidemment impliquées dans les marchés, et donc le travail avec elles en termes d'informations s'effectue au travers de la gestion des constructions concernées ou des conseils et des bureaux de préparation. Et puis il y a besoin aujourd'hui davantage, dans la phase dans laquelle nous sommes en train d'entrer, d'une meilleure implication des entreprises à la gestion des enjeux de réussite des Jeux auxquels ils vont contribuer. Plusieurs entreprises dans le secteur de la sécurité privée, la branche de la sécurité privée que vous rassemblez un peu aujourd'hui, va être très impliquée. On a besoin de relations de confiance avec elles. Le gouvernement a pris des dispositions importantes pour renforcer le dialogue sur la sécurité privée avec le groupement des entreprises de sécurité et les autres acteurs. Il faut donc pouvoir poursuivre ce travail dans des commissions régulières qui se tiennent autour du ministre de l'Intérieur. De la même façon, les sponsors des Jeux, qui sont des contributeurs importants, vont organiser des événements, rassembler des relations d'affaires et profiter de la période des Jeux pour valoriser une image en recevant beaucoup de visiteurs. Il faut que ces demandes d'accueil soient un peu coordonnées, qu'on puisse les gérer, les optimiser et permettre de rayonner davantage encore à cette occasion-là. Donc il y a un vrai travail qui doit être renforcé, de mon point de vue, dans la période qui s'ouvre avec l'association des directeurs de la sécurité et plus généralement avec le monde économique pour valoriser en termes d'héritage les effets des Jeux et l'attractivité qui va être celle de la France pendant cette période. De ce fait, ce qu'on attend des entreprises, c'est d'abord de faire remonter un certain nombre de propositions ou d'attentes. Certains l'ont fait en termes de technologie, par exemple. La loi va prévoir d'ailleurs une ou deux avancées dans ce domaine. On a besoin de pouvoir avec elles les traduire rapidement en démonstration et en utilisation de certains savoir-faire français. Nous attendons aussi des entreprises une capacité à coordonner un certain nombre d'efforts, par exemple pour optimiser les ressources de la sécurité privée qui vont être un des risques capacitaires majeurs de cette préparation. On a besoin enfin du regard des entreprises pour faciliter les formations dans l'emploi sur l'ensemble des services qui vont être déployés en termes d'alimentation, de nettoyage, de conditions d'accueil sur l'espace public, dans les équipements, sur les sites d'épreuve. Et donc effectivement, on attend beaucoup du monde de l'entreprise, notamment dans le domaine de la sécurité, mais plus largement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada